Un chou d'adrénaline Ici les bestjumpers n'ont pas le droit à l'erreur Plusieurs accidents mortels ont déjà eu lieu Bien joué mec ! Le plus beau saut du verdon ça Celui-là il est super C'est le plus beau du verdon Faut repulser quoi, ça tu touches le caillou Et déjà là t'es ouh, t'es un petit peu en pression Et on vient de là-haut ! A eux deux Pascal et Franck totalisent une soixantaine de sauts dans les gorges Mais ce jour-là, impossible d'en faire un troisième Le vent se lève Il faudra attendre la soirée Les gorges du verdon sont l'un des paysages les plus spectaculaires en France Notre grand canyon Un kilomètre de large 700 mètres de profondeur Des dimensions hors normes L'oeuvre de la tectonique des plaques Et de l'érosion Et tout au fond Coule une rivière Le verdon Baptisé ainsi pour sa couleur verte Cette faille gigantesque de 15 kilomètres de long Il n'y a qu'un moyen de la parcourir d'un bout à l'autre La marche à pied Le sentier Martel Est l'une des randonnées les plus célèbres de l'Hexagone Tous les week-ends Ils sont des dizaines à venir s'y frotter Comme Fabienne et sa bande Cela commence à 8h sur ce parking On a mis des bonnes chaussures quoi aujourd'hui Moi oui Ouais Pas tous Cette randonnée Elle commence dans un bus Pour 6 euros par personne Cette navette emmène les touristes au point de départ du sentier Tout en haut des gorges La route qui serpente en haut des falaises est vertigineuse On sait que c'est le plus grand canyon d'Europe Mais non J'avoue que je ne l'avais jamais vue Je crois que c'est 700 mètres au plus haut La plus grosse falaise est à 750 mètres Tu tombes qu'une fois quoi Je pense que Regarde Ouais c'est énorme C'est parti Pour une journée de marche Après une longue descente Le chemin suit la rive droite du Verdon Au pied de paroisse immense Ah ouais mais bon Exactement Réservée aux randonneurs aguerris La traversée des gorges a une particularité Elle n'a été réalisée pour la première fois Qu'il y a un siècle En 1905 C'est un spéléologue Édouard Martel Qui relève le défi avec 12 hommes Sur des barques comme celle-ci Après avoir failli renoncer plusieurs fois Ils réussissent finalement Au bout de 5 jours Aujourd'hui Il faut seulement 7 heures aux touristes Grâce aux nombreux aménagements effectués Depuis les années 30 Ça c'est pour le 34 fillettes Exemple Ces escaliers métalliques Celui de la Brèche Lambert Permet de descendre une faille de 100 mètres de haut C'est la descente de l'enfer Non c'est la descente du bonheur Au total 250 de marche Et mieux vaut ne pas en louper une Vous qui avez fait beaucoup de randonnées Vous avez déjà vu ça quelque part ? Jamais Jamais Et à l'endroit le plus étroit des gorges Ils vont devoir emprunter des tunnels Particulièrement sombres Lampe frontale obligatoire C'est marqué dans tous les guides Qu'il faut s'équiper au moins d'un pull et d'une lampe Parce qu'a priori il fait bien nuit dans le tunnel Et bien froid a priori Dans le plus grand surtout Onze boyaux Ont été creusés dans la roche au début du XXe siècle Pas pour les randonneurs Mais pour un barrage hydroélectrique Qui devait alimenter une usine A la sortie des gorges Ce projet Fût abandonné au début de la première guerre mondiale Vous imaginez de traverser 100 lampes frontales ? Non Non Vous savez qu'il faisait 670 mètres je crois Ouais Non mais là c'est Je pense pas que tu peux passer 100 lampes Parce que c'est une prise de risque quoi Non Le lectume à la tête T'as mis tes plaques A la sortie du dernier tunnel Le groupe atteint finalement le bien nommé Point Sublime Ce belvédère Sera la dernière étape de leur périple Direction l'auberge Située au bout du chemin pour se mettre au sec Et se rafraîchir La patronne de cet hôtel-restaurant C'est Magali C'est elle Qui accueille à chaque fois les randonneurs méritants Entre juin et septembre Elle voit ainsi défiler des milliers de touristes Dans l'auberge qu'elle a hérité de ses grands-parents Il y a 20 ans Parce qu'elle n'est pas nouvelle votre auberge Ah non Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !